Ces dernières semaines, plusieurs d'entre vous m'ont demandé un tutoriel pour apprendre à jouer le générique de la chaîne Piano En Ligne. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'avez jamais fait attention au générique, eh bien le voici. Donc voilà le générique, et je vous le refais sur le piano. Voilà, c'est une suite d'accords très sympas avec une petite mélodie par-dessus, et ce sont des accords vraiment cools pour improviser également par-dessus. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ok, alors décomposons tout ça. On va le faire en deux temps, je vais vous montrer les accords à la main gauche, puis on verra la mélodie à la main droite. A la main gauche, les accords sont les suivants. C-m9, F-m9, et G-m7. Donc pour notre premier accord, C-m9, voici comment je le joue. C'est une position très courante en piano de jazz pour un accord mineur 9. On a la septième, la neuvième, la tierce, et la quinte. J'adore vraiment cette position d'accord. Ensuite, on a un F-m9. Et un bon repère pour le jouer, c'est de partir de notre accord précédent, Do-m9, et de descendre ces deux notes d'un ton. Donc on avait Do-m9, et on a ensuite F-m9. Et pour cet accord, on a la tierce, la quinte, la septième, et la neuvième. Et pour finir, on a un Sol mineur 7. Alors pour cet accord, on joue la fondamentale, Sol, la tierce, la quinte, et la septième. Donc tout depuis le début, on a Do-m9, Fa-m9, et Sol-m7. Voilà pour les accords. Et dans le générique, vous l'avez remarqué, il y a également une petite mélodie qui vient par-dessus. Alors cette mélodie, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien ce sont simplement des notes qui viennent de la gamme mineure naturelle de Do. La gamme mineure naturelle de Do fait comme ça. Et du coup, dans cette gamme, j'ai commencé en prenant ces notes. Et ensuite, on rajoute un deuxième petit motif. Ici, je fais juste un aller-retour entre ces deux notes. Sauf qu'en descendant, je descends chromatiquement, c'est-à-dire que je joue toutes les notes. Vous voyez ? Allez, je vous refais toute la mélodie. Ok, maintenant on va mettre les deux ensemble. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous devez avoir en tête le rythme. Et sinon, voilà comment ça fait très doucement. Voilà pour ce générique. Si vous voulez en savoir plus sur ces accords, peut-être dans une vidéo pour improviser par-dessus, eh bien dites-le-moi en commentaire et je ferai une vidéo dans laquelle je vous montre tout ça. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis à la prochaine.